On reçoit ce soir Alexandre de Chavannes, co-secrétaire départemental de la FSU Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, le bilan concernant la préparation de ces examens. Les collégiens de 3e et les lycéens passeront donc ces fameux examens. En tant que représentant syndical, est-ce que vous êtes satisfait des aménagements que l'on vient de voir ? Oui, oui, ça s'est fait dans l'urgence, mais oui, puisque c'est important pour nos jeunes de finir cette année scolaire. L'année dernière, elle ne s'est pas terminée véritablement. On a recommencé dans un contexte de crise sanitaire et cette année, on va terminer. Les élèves vont passer leurs examens et vont pouvoir se projeter sur leur orientation, que ce soit post-collège ou post-lycée. C'est important pour eux, c'est important pour l'ensemble de la jeunesse. Alors selon vous, le problème, c'est le grand oral. Pourquoi ? Parce que c'est une épreuve individuelle et qu'aujourd'hui, nos jeunes lycéens doivent la préparer. Or, il faut éviter de brasser les élèves pour respecter les gestes barrières et éviter la propagation du virus. Et donc, on est obligé de s'organiser de manière individuelle avec chaque élève. Et donc, on est obligé de faire venir des élèves à certains moments avec leurs professeurs. Et aujourd'hui, il y a tout ce stress de la préparation, puisque c'est une épreuve qui avait été annulée l'an dernier. La préparation, préparer ce grand oral qui est une nouveauté et le faire au mieux dans le respect des gestes barrières pour éviter la propagation. On l'a vu dans le reportage, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que des élèves se retrouvent cas contact ou positif et ne puissent pas, alors qu'ils se sont préparés, passer les épreuves et passer des épreuves de rattrapage plus tard. L'échéance, l'autre échéance importante, c'est la préparation de la prochaine rentrée. Le travail en termes d'organisation a-t-il commencé ? Oui, il commence déjà, comme chaque année, les équipes vont faire les bilans, les bilans collectifs et les bilans individuels, c'est-à-dire les conseils de classe, remplir les livrets scolaires, accompagner les jeunes dans leur orientation et puis se projeter sur la rentrée prochaine, composer les classes, revoir les équipes pédagogiques. Des différentes matières se réunissent pour organiser tout le boulot qu'il y a à faire, puisque ce boulot est peut-être invisible, mais il existe. Mais il y a une inconnue, une inconnue qui est quelle sera la situation sanitaire à la rentrée et le monde, la communauté éducative espère que cette rentrée se fera le mieux possible et comme le souhaitent les jeunes, ce qu'on a vu, c'est que peut-être cette crise sanitaire soit derrière nous, mais ça, personne ne peut le dire actuellement. Alors, est-ce que des éventualités, de mesures sont déjà évoquées avec les responsables d'établissements sur le plan sanitaire, sur le plan du protocole à mettre en place pour la rentrée prochaine ? C'est là où on a un problème. Depuis la rentrée scolaire, les protocoles sanitaires n'ont cessé d'évoluer en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, et donc les ports de masques, les gestes barrières, toutes ces choses-là qu'on a vues. Eh bien, là aussi, il faudra s'adapter, et c'est ce qui pose souci. On a encore quelques établissements où il a fallu intervenir auprès de chefs pour leur dire non, non, là, on ne peut pas mélanger les classes de langue pour éviter le brassage, parce qu'on veut que nos jeunes finissent leur année correctement, et on veut éviter la propagation du virus dans les familles. Et maintenant, l'inconnu, c'est celle-là. Est-ce qu'à la rentrée, ça sera le masque pour tout le monde, tout le temps ? Est-ce qu'au contraire, ça sera un mauvais souvenir ? On l'espère. L'incertitude encore sur ce plan. Alors, cela fait un an que les élèves composent avec l'enseignement à distance, des cours en visioconférence. Est-ce que cela permet réellement le maintien du niveau des élèves avec ce recul d'un an que l'on a maintenant ? Oui et non. Oui et non, parce que cela permet un maintien avec le système éducatif, mais ce n'est pas pour tous les élèves. En fait, ce sont les élèves qui sont déjà en situation de réussite scolaire et qui sont socialement favorisés, entre guillemets. Ceux qui ont le plus besoin de maintenir ce fil, ce sont ceux qui n'ont peut-être pas de connexion Internet, qui est dans leur famille, dans leur foyer. Et c'est ceux-là qui ont besoin de ce lien vivant. Après, il y a un problème, c'est le tout numérique, c'est la déshumanisation. Une école, c'est une classe, un établissement, c'est une micro-société. Et pour que cette micro-société vive, il faut des interactions. Et les jeunes ont besoin d'échanger entre eux, de se questionner. On forme les citoyens de demain, ils ne peuvent pas rester chacun. On ne veut pas d'une société où chacun est sur son écran. Donc oui, oui, mais avec les difficultés de la couverture numérique, du parc informatique dans les établissements, du matériel dans les familles, c'est une solution, mais ce n'est pas l'idéal. Nous, ce qu'on préférerait, c'est que tous les élèves soient dans les établissements scolaires et qu'on ait ces interactions entre les jeunes, entre les adultes. C'est ce qui fait vivre un établissement scolaire. Alexandre De Chavanne, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada